Bonsoir la team sexy, j'espère que vous êtes prêts pour votre soirée coquine en accompagne. En seconde partie d'émission, vous ferez la connaissance d'un artiste pop art lors de son exposition au studio Françoise. Mais que font les super-héros une fois leur mission accomplie et qu'ils rentrent chez eux et retirent leur beau slip rouge ? C'est ce que Greg Léon Guillemin a décidé d'illustrer. On enchaîne avec un artiste illustrateur à présent. Greg Guillemin, alias Léon, a imaginé et dessiné les héros et personnages de notre enfance dans des situations de la vie quotidienne, dont érotiques. Moi j'adore, regardez. Bonjour, je me présente, je suis Greg Léon Guillemin, je suis un artiste pop art reconnu aujourd'hui pour une série qui s'appelle Secret Live of Heroes. Et je me trouve actuellement au studio Françoise, une école de ball dance pour laquelle on a organisé une exposition et des produits plutôt identiques de mon travail. À la base, j'étais directeur de création dans une agence de communication. Et à un moment, j'ai changé de poste pour aller uniquement à la stratégie, mais j'avais toujours ce besoin de produire. J'ai commencé du coup en 2010 un travail personnel qui tournait toujours au travers des super-héros. Fin 2012, j'avais envie de travailler, de faire des travaux un peu plus érotiques. Donc j'ai démarré une série avec des séquences érotiques, sauf que le problème, c'est que je trouvais que ces séquences finalement, bien graphiquement étaient très belles, n'apportaient rien à l'ensemble du public. Donc j'ai eu l'idée de glisser des super-héros finalement dans cette série. Et là, ça a été un peu le flash. Je me suis dit, mais tiens, les super-héros, on ne les a jamais vus dans ces scènes-là. Dans des scènes aussi banales finalement qu'une scène là aussi. C'est lors de l'enquête très spéciale que j'ai découvert le studio Françoise. Et depuis, j'y suis et j'y reviens. Aujourd'hui au studio Françoise, on a découvert effectivement cette exposition où on voit enfin l'envers du décor qui nous excite. Il y a ce côté Madeleine de Proust dans l'idée qu'on retrouve des personnages avec lesquels on a grandi, qui sont détournés dans leur quotidien, dans leur sexualité et dans tout ce qu'on a tendance à ne pas montrer. On a par exemple à la galerie Alice au Pays des Merveilles qui se rase en dessous des bras. C'est des choses qu'on ne montre pas normalement, mais que Grégoire met au contraire en avant dans une esthétique très sexy, très colorée et très pop-art. La première chose, c'est rendre hommage à l'ensemble de ces univers qui me construit à la base. C'est-à-dire que j'ai 50 ans aujourd'hui, mais tout cet univers des héros, du dessin animé, du comics, pour moi, ils font partie de ma culture. J'ai appris à dessiner avec les super-héros parce que quand j'étais gamin, j'ai copié Spider-Man et tout ça, et finalement tout mon travail sur les personnages, je l'ai débuté avec les super-héros. C'est vraiment des éléments qu'ont construit la personne que je suis aujourd'hui. On connaît les super-héros à travers les comics et les films. Donc c'est que des supports qui sont montés, en fait. Et il y a des choses qui sont coupées au montage. Et là, on a ce qui est coupé au montage. Là, on a toute l'imagination qui revient, qui rebond, qui est tranquille. C'est ça que je suis venu chercher dans cette exposition et c'est ça pour plus. L'exposition évoque aussi des espèces de fantasmes des fans. Typiquement, Robin et Batman qui s'embrassent. C'est des questions qu'on se pose tous. Tout le monde avait des looks, mais il y en a plus. Quand j'ai créé, en fait, celle que j'appelle Bat Dilemna, où on voit Robin et Batman s'embrasser. Alors déjà, il y a un truc, c'est que l'homosexualité dans le comics, c'est un peu prohibé. Donc c'était l'idée aussi de les remettre dans le réel. C'est aussi assumer, finalement, cette histoire. Il y a un peu une petite anecdote, par contre, qui est assez marrante, parce que juste derrière ce Batman et Robin, j'ai fait aussi une Catwoman avec Poison Ivy. Et il se trouve que, quoi, quelques mois après, il y a eu une déclaration de DC Comics disant que Catwoman était bisexuelle. Ça faisait quand même trois ans, en fait, que j'avais déjà un travail personnel sur les super-héros, sur les héros d'une manière globale, ou sur tout l'univers de l'entertainment. Et l'érotisme, c'était vraiment une envie, parce que, bon, c'est la base de la création. Et finalement, c'est par l'érotisme qu'est née cette nouvelle série. Donc, de toute façon, il y aura toujours des liens relativement serrés entre le mot travail et l'érotisme. Et en même temps, il y a aussi un truc qui me semble, c'est qu'au travers de mon travail graphique, les lignes que j'utilise, les formes et tout ça, il y a déjà énormément d'érotisme qui ressortent de l'image en elle-même. Tout l'intérêt, c'est l'éclatement des couleurs. À partir du moment où vous pouvez faire éclater les couleurs, votre imagination, elle va s'accrocher sur n'importe quoi. Elle va s'accrocher sur un point, sur une nappe, sur une langue, sur un détail, ou au contraire, sur l'ensemble. D'un point de vue courant artistique, moi, sans parler vraiment d'art érotique, j'ai toujours aimé le pop-art, Liechtenstein et tout ça. Et c'est vrai que de par les pointillés, il y a vraiment, voilà, clairement du pop-art dans le travail de Greg. Donc, c'est ce qui m'a attirée comme ça, d'un point de vue visuel. L'idée d'amener aussi des petites séquences de provocation avec des personnages qui sont vraiment ultra innocents, comme si on prend Blanchenet, si on prend Winnie, Winnie l'ourson, ce qui sont des personnages qui sont vraiment des personnages de la petite enfance. C'est de se dire que si ces personnages devaient être réels, ils ne pouvaient pas être innocents. Donc, il y avait besoin aussi de mettre quelque chose qui aille complètement à l'encontre de leur image. Aujourd'hui, ce travail-là, donc, on le retrouve au studio Françoise jusqu'au 1er mai. Et maintenant, pour suivre mon actualité, il y a mon site web. Et puis, l'ensemble, en fait, on me retrouve sur l'ensemble des médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada